C'est ce que j'explique un peu dans mon bouquin. C'est pas un livre sur Bruce Lee, il y a du Bruce Lee forcément dedans, mais c'est mon autobiographie en fait, même si on me dit ce que j'aime pour être une autobiographie, mais bon j'ai eu un vécu petit qui était un peu particulier, donc j'explique ça, déjà comment je suis devenu fan au décès de mon père à 7 ans, et à 10 ans j'ai commencé à collectionner inconsciemment, donc peut-être un père de substitution, et en fait il y a toute une histoire, c'est pour ça à travers toute cette collection, ce n'est pas fait que pour collectionner, c'est pour ça que d'ailleurs j'aime le partage, et je partage parce qu'on peut tous se reconnaître, moi en Bruce Lee, pour les pratiquants d'arts martiaux justement, les acteurs, sur la vie en général, peut pousser beaucoup les gens, et c'est ce que j'explique un peu là-dedans, donc là on peut découvrir ma vie depuis tout petit en fin de compte, jusqu'à mes événements, tout ce que j'ai pu faire sur ces 10 années d'exposition, donc après il y a plein plein de choses, il y a aussi les deux plus grands historiens, Steve Kerridge et David Tenman qui ont participé, ils ont été très sympas, du coup ils m'ont rajouté un petit peu de contenu, par exemple avec des photos jamais publiées sur Bruce Lee, bon là il y a un peu de tout, ça peut être vraiment, donc il y a un peu de texte sur Bruce Lee, il y a des écrits de Bruce Lee qui ont été traduits bien sûr pour la version française, des petites photos, je ne vais pas tout tout montrer, mais après il y a une partie aussi photo, une partie de ma collection, avec des textes qui expliquent certaines choses, ou mes créations, etc. La première partie, dont la citation de Bruce Lee est ma première page, forcément celle qui m'a repoussé depuis tout petit, et pas pour une vie facile, mais pour la force, non durer la difficulté, forcément ça pousse très loin, donc après ça, ça explique vraiment, voilà, ma vie personnelle on va dire, à travers tout ça, avec des personnalités qu'on peut me soutenir, ou des fans, ou des collectionneurs, ou la femme à Bruce Lee, le meilleur ami, Taki, qui était une de mes plus belles rencontres, le neveu à Bruce Lee, l'acteur, etc. Et on peut le trouver où ce livre ? Alors ce livre, sur mon site, déjà, collectionbruceli.com, et via Amazon, il y a tout expliqué sur mon site, donc mon Facebook, etc., donc on le trouve sur Amazon, donc c'est la deuxième édition, celle-ci qui est beaucoup plus complète, donc il y a une version noir et blanc, et une version couleur, donc il y en a une qui est moins chère que l'autre, forcément, parce que je chante notre édition, donc on met sur Amazon, voilà, on peut trouver ça. D'accord. Vous voyez, comme c'est marrant, on retrouve un peu là, on retrouve effectivement un jeu d'échec d'époque, en plus, alors le fond, il faut savoir que le fond, c'est pas celui-là qui est avec le jeu, parce que c'est juste un papier avec les carreaux noirs et blancs, normalement, donc je trouvais ça pas très beau, je fais les bonnes petites figurines, mais j'aime juste les faciles, je ne comprends pas, donc là, on a bien du, je fais aussi de la création, voilà, graphique, donc ça c'est ma propre création, trois dessins, donc je fais du cluster, là-dessus, c'est vraiment, si, si, vraiment, bro, c'est toi, on peut tout avoir sur ton site, de toute façon, voilà, les gens qui me suivent beaucoup sur Facebook, mon site, etc., les gens sur YouTube aussi, pour les vidéos, etc., donc il y a plein de choses, il faut finir un petit peu à droite, à gauche, donc même, par exemple, quand je fabrique mes créations, là, de mon buste, j'espère qu'un jour, je pourrai le finir, celui-ci, parce que j'aime bien la période de la fureur du dragon, donc j'espère qu'un jour, je pourrai le finir, il y a encore beaucoup de travail au milieu du corps et du design, donc voilà, je peux fabriquer, voilà, aussi du buste par passion, là, seulement, je ne les vends pas, il n'y a rien, d'accord, sinon, on va découvrir aussi, on passe un coup, voilà, c'est la pièce VIP, si vous voulez, c'est là où on découvre, c'est la pièce VIP, voilà, donc on peut avoir un petit aperçu que ce qu'on pourra découvrir après, donc là, j'ai eu la chance d'avoir un autographe, enfin, j'en ai plusieurs de Karim Abdul-Jabbar, et pour les fans, là, quand on passe ici, quand on est dans un autre domaine, c'est qu'on est en grandeur nature, là, on peut voir qu'on n'est plus dans la miniature, mais on en taille réel, c'est vraiment... Non, je ne fais pas 36 mètres, donc là, c'est assez réaliste, donc j'essaie de fabriquer des décors, donc là, c'est la tête, comme je dis, c'est un ami Joe qui est aux Etats-Unis, qui fabrique du Michael Jackson, et du Charles Zenniger, et là, il fallait que je travaille avec lui, pour lui dire qu'il fallait fabriquer un make-up à Bosley, parce qu'il est tellement doué, c'était quelqu'un de très, très doué. Donc, Godet King Studio, je vais quand même le citer, parce que c'est à lui que revient ce belle tête, et cette peinture incroyable, d'ailleurs, donc c'est fait avec des vrais cheveux, et des yeux de verre, et il a une façon de peindre qui est assez impressionnante, même, ça rend même des femmes mieux en vrai qu'en vidéo, malheureusement, pour le voir en vrai, donc après, je vais faire avec les décors, Ah, les passionnés, là, attention, là, ils nous regardent. Là, c'est... Ah oui. Il prend tout le dessus. Bon, après, j'ai créé... Je vais le mettre à côté, si ça ne dérange pas, je vais le voir. Bien sûr, je vais prendre le... 1m83, on est à peu près dans les proportions entre un mètre... C'est impressionnant. Même de côté, c'est vrai que ça rend... Complètement... Ça fait quelque chose, c'est tellement bien que l'essai. Voilà, là, on... C'est vraiment... Donc là, après, pour ajouter un petit peu à tout ça, c'est vrai que bon, là, il est... Je suis obligé de m'amener sur la pointe des pieds. Je ne vais pas vous porter, mais... Quand même, je suis sur la pointe des pieds, quoi. Je vous promets, quoi. Donc, là, j'ai essayé de créer à peu près la bonne taille. On est peut-être à un centimètre près, on va être trop loin aussi, mais voilà, donc j'ai créé... C'est un gros jambard comme j'ai pu. Et avec un décor... C'est un décor que j'espère... faire quelque chose encore plus beau, le jour où il y a peut-être un musée. Donc, créer plusieurs décors, donc voilà, les fameuses marches qui montent à chaque étage de la pagode. Donc, on peut retrouver aussi... Je fabrique aussi des petits... des petits indices du film, par exemple, les journaux, par exemple, qu'on peut voir dans le film. Ça, on sait très bien. Voilà, Danilo Santo, on reconnaît bien Danilo Santo. Même dans le coin... La baguette, le bâton, là ? C'est ça, les bâtons utilisés, les petites tenues de... Voilà, de l'autre combattant aussi. Oui. On les connaît. Bon, les petits... Il y a les petits indices, le bambou. Les fameuses baguettes qui le fouettent bien. Qui lui laissent la belle marque. Après, c'est des petites choses comme ça. Bon, ici, je n'ai pas pu tout mettre le décor parce que les décors, il n'y a pas assez de place ici. Donc, normalement, j'ai même... J'ai même... la chaise de Danilo Santo quand il a la tombe au celui sur le trône avec la fourrure de tigre, enfin, la peau de tigre. Donc, j'ai tout ça, mais le décor, il n'est pas en entier. c'est non. Donc, voilà, des petits... Tu as la chaise, et puis j'ai plusieurs décors. J'ai des décors de la fureur de vaincre, j'ai des décors du freudon vert aussi. Peut-être les motos, non ? J'ai essayé de trouver une motocross qui ressemble à peu à l'époque, mais bon, je n'avais pas trouvé ce qui ressemblait. Et puis, bon, après, j'ai fait des petits casques, des petites tenues qui peuvent ressembler, même les plaques d'immotorisation, etc. Ça, c'est des petits clins d'œil. C'est des petits clins d'œil au film, même si ce film, effectivement, il n'était les films inachetés. c'est complètement faux, ça n'a rien à voir avec le film que Bruce Lee devait tourner. Mais c'est pour, voilà, rendre un effet un petit peu plus. C'est super. Ça, le VIP, on peut être à côté des statues. Génial. C'est super sympa, t'as pas ? Pour ce portage. C'est toujours avec plaisir. Je mettrais, de toute façon, tes liens. C'est super sympa. C'est toujours un peu de ton site. C'est toujours un peu de ton Facebook. Il y a exactement tout. À partir de collectionbruselie.com, on retrouve tout. Le Facebook, le YouTube, etc. Il y a besoin. Il ne faut pas hésiter à l'aider. A l'aider, à l'aider. Pour ce fameux musée, il faut qu'il se fasse. On essaiera de tout faire pour qu'il y ait un musée ici. Il y a plein de projets. Super. Je vous remercie. Merci. Merci. Allez, serre la main. Merci. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada